Bienvenue dans un nouvel épisode de Nalo vous conseille, où on va parler des bonnes résolutions pour l'année 2023 en trois parties. On va parler du budget, on va parler du coussin de sécurité qu'il faut avoir sur ses comptes et on va parler de l'investissement. La première partie, c'est le budget. Moi, je vous conseille de faire une rétrospective de l'année 2022, de regarder ce que vous avez dépensé sur toute l'année et de budgétiser pour l'année 2023. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre les dépenses une à une, éliminer ce qui est inutile, par exemple l'abonnement à la salle de sport que vous n'utilisez plus. Je fais référence à ça notamment dans une vidéo qu'on a tournée de Nalo vous conseille sur la budgétisation. Je vous invite à la regarder. Une fois que vous avez fait un peu le tri dans les dépenses, ce qui est important avant d'investir, c'est de constituer ce qu'on appelle une épargne de précaution ou de disponibilité. Chez Nalo, on conseille d'avoir de deux à trois mois de dépenses courantes. Quand on dit de dépenses courantes, ce sont les dépenses de loyer, de nourriture, de transport en commun, etc. Quand vous faites la somme de tout ça, vous la multipliez par trois et vous la mettez sur un compte courant ou un livret, livret A ou livret de développement durable, même si ça rapporte peu. Mais l'avantage, c'est que c'est très liquide et que ça va vous servir en cas de coup dur et avant l'investissement. Et la troisième partie, c'est justement l'investissement et les projets moyens long terme. Donc une fois que vous avez ce coussin de sécurité, vous pouvez penser à tous vos projets. Un projet, c'est quoi ? C'est une envie de dépense, une thématique de dépense et un horizon. Donc ça va être préparer sa retraite dans 30 ans, ça va être préparer un voyage dans 5 ans, acheter une voiture électrique dans 3 ans, etc. Et pour ça, chez Nalo, on a créé le concept de multiprojet, où justement vous investissez par projet avec un horizon déterminé. Et on le fait via des enveloppes fiscales qui sont différentes, avec des niveaux de fiscalité différents, qui sont l'assurance vie et le PER. L'assurance vie, vous pouvez l'utiliser pour tout type de projet. Et le PER, c'est spécifiquement fait pour la partie retraite. Donc n'hésitez pas, une fois que vous avez bien budgété, mis de côté en termes de disponibilité, et ensuite créer vos petits projets avec une thématique et un horizon, à faire une simulation sur Nalo. Et Nalo va dérouler ce que vous avez en tête en faisant l'allocation pour vous et en créant les projets en fonction du niveau de risque et de vos données de patrimoine financier et vos données professionnelles. Et derrière, vous n'avez qu'à souscrire, ça prend une dizaine de minutes en ligne, il n'y a zéro papier. Et si jamais vous avez des questions, il y a des conseillers, il y a des super conseillers qui sont là pour vous répondre par chat et par téléphone. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu aidé à y voir plus clair pour l'année 2023 et à prendre des bonnes résolutions. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes de Nalo. Je vous conseille très bonne année à tout le monde.